La terre doit certainement avoir une grande valeur de sorte qu'au moins tu en tireras de l'argent pour toi et pour Maria. Ou alors tu voudras peut-être restaurer la maison et en faire ton refuge. Et quelle que soit ta décision, il faut que tu saches que tu es née à cet endroit. Si tu décides de garder la maison... Eh, viens ici toi. Félicitations professeur. Maria ! Ça me fait rudement plaisir que tu viennes. Si tu n'étais pas venu, ça serait moins drôle. Est-ce qu'on ira à la ferme à Saskatchewan ensemble ? Non, ta maman pourra-tu conduire un jour. Mais je veux qu'on y aille ensemble. Bon, je ne me suis pas allé depuis des années. Parce que tu vis en Angleterre ? Oui. Est-ce que tu as ta famille en Angleterre ? Oh, non. Pourquoi tu vis là alors ? Ben seulement chez moi depuis 40 ans. Alors où est ta famille ? C'est toi ma famille. Toi et ta mère... C'est tout. Tu devrais venir habiter ici avec nous alors. Aimee ! Ah, c'est vous deux de la fille d'Antal. Maria ! Dépêche-toi, il est temps d'aller manger. M'as-tu entendu appelé ? Oui, j'ai entendu en dessin. Votre voiture va arriver, il se fait tard. Oh, j'en dis pour une minute. Pourquoi est-ce que c'est celui-là ? Est-ce qu'il va bien ? On parlait tous les deux. Tu vas le mettre en retard et on est prêt à manger. Il veut y aller. Où ça ? Assister à la cérémonie, qu'est-ce que tu crois ? Tu vas à l'école demain et Tom est ici. Tu veux dire Tom, le type qui barbouille la maison de peinture ? Ça, c'est pas très gentil. Pourquoi on irait pas ? Il n'est pas question qu'on discute de ça dans l'escalier. Descends tout de suite. Si Tom n'est pas occupé ce week-end, on pourra faire des changements dans ta chambre. C'est génial. Ça doit être mon taxi. Je vais y aller. Emmène-moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Hé ! Hé ! Maria ! Je vais voir. Tu ferais mieux d'écouter ce que te dit ta mère. Je m'en vais. Je m'en vais avec l'oncle Emile et personne ne va m'en empêcher. Je me sens peut-être. Et ne t'en fais pas. Où est la cérémonie ? À l'université, à l'auditorium principal, je crois. Ne t'inquiète pas, Maria. Tout va bien. Tout va bien, Emile. Qu'est-ce que vous en savez ? Et je voulais aider. Ouais, votre annonce en balance. Vous ne fréquentez pas les gens énormément. Clarien, elle est pas grave que j'ai le taxi sur son. Mais c'est si je suis ton père. Donc, on a le droit de mentir de temps en temps. Je pense que je ne suis pas la personne idéale pour te le dire. Ça t'est arrivé souvent de mentir ? Pas trop, non. Maria, tu vas rapporter l'ordinateur à l'intérieur et finir de te devoir en haut, s'il te plaît. J'ai congé de te voir. Je voulais juste te montrer à l'encliné comment s'en servir. Cesse de l'importuner. Il doit finir de préparer son discours, ma chouette. Elle ne m'importune pas. Entre et viens plutôt m'aider à dresser la table. Tu m'as entendu ? Quand je te dis de faire quelque chose pour moi, fais-le. Ça m'étonnerait que tu sois aussi entêtée à l'école. Je ne vais pas te le demander deux fois. Tu veux qu'on y aille tous les deux ? Non ? Tiens, on est en quatrième couvert. Tom se joue à nous ce soir. Qui parle de Tom le peintre ? Oui, Tom le peintre. Pourquoi ? Parce que je l'ai invité. Il n'est pas certain que je sois avec vous pour le repas ? Je croyais que la cérémonie était à l'héteur. Oui, c'est vrai, mais tu avoueras que si j'ai pratiquement fait le tour du monde pour venir ici, je ne vais pas arriver quinze minutes avant. C'est un genre d'épreuve, tu t'en doutes. Et comment le saurais-je ? Je ne voudrais pas inciter les gens d'université. Tu comprends, on est en retard. Ils envoient une voiture. Mais je peux peut-être commencer avec vous. Rentrez ! Rentrez ! Fais attention à ça, c'est très chaud. Tu te sentis excité ? Oh, pas tout le monde. Moi je serai à ta place. Ah bon, t'as peut-être raison. C'est pas tous les jours qu'on gagne un prix, tu sais. Bah c'est un docteur, ma chérie, non un prix. On ne sait pas de faire un tous les jours, non ? Il y a même des gens qui ne gagnent jamais rien. Oh là, tu n'as pas tort. Attends, je vais le faire pour toi. Hum. Tiens, c'est bien mieux. Ah ouais, merci, c'est gentil. Ah bah ouais. Oui, ma chemise, t'es très inconnaissante. Mon père est nul pour ce genre de choses. Et est-ce que tu nous vois de temps en temps ? Jusqu'ici, non. Je vais peut-être aller passer un week-end avec lui bientôt. Ah, c'est bien ça. Je crois que maman pense qu'il est méchant. Je crois que jamais j'irai là-bas chez nous me revoir. Oh, moi je suis sûr que si. Je la déteste. Il ne faut pas que tu ressors. Au moins, moi je suis honnête. Mais tu sais, parfois quand on est honnête, on peut faire de la peine aux gens. Toi, tu es toujours honnête. Dans une heure. Pour vrai. Oui, il m'arrive d'inventer des excuses. Dans les cas où je ne veux pas faire quelque chose que je dois faire. Conduyez-nous au parc. Je veux aller à la plage. Pourquoi tu veux soudain aller à la plage ? On verrait peut-être passer des pas de bords. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus tard. On verrait peut-être passer des pas de bords. A cause de la plage. Et puis ça, on verrait peut-être passer des pas de bords. On verrait peut-être passer des pas de bords. C'est parti. Je vais rester ici un moment, ça n'a pas passé. Je crois qu'on devrait vous ramener. Non, non, c'est absurde, non, j'ai trébuché, c'est tout, ça ira. Trébuché? Je suis sûrement tombé parce que j'ai glissé, dans un moment ça ira mieux. A votre âge, il ne devrait pas, comme ça se relâche de toute façon. Vous avez cessé de parler de moi comme si je devais être dans un musée à mon âge. J'ai trébuché, c'est tout. Restez ici, je vais aller chercher la voiture, tout de suite. Est-ce que c'est bien de devenir vieux? Tu as dit que je n'étais pas vieux. Tu es plus vieux que moi. Ah oui, quel âge as-tu? Dix ans. Et quand on a dix ans, comment on se sent? Est-ce que je sais? Bien, je dirais. Eh bien, je vais te dire un secret. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge qu'on a à l'extérieur. L'important, c'est l'âge qu'on croit avoir à l'intérieur de nous. Tu sais quel âge je crois avoir à l'intérieur? Non. Comme toi, je crois n'avoir que dix ans. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais à l'extérieur, quand on devient vieux, le plus dur, c'est quoi? Ce sont toutes ces choses qu'on n'a pas réussi à faire. Désolé. Attends, c'est moi. Je suis désolé. Je pense bien que je me parlais tout seul. Et tu es venu ici pour quoi? Je suis venu pour un doctorat à l'université. Mais en fait, ce que je voulais, c'était voir ta mère et faire ta connaissance. Et si on n'était pas parti de Vancouver? Dans ce cas, je serais allé à Vancouver, je vous aurais vu là. Mon couvert était très cool en comparaison de ce bled. Oh, ça semble intéressant ici. C'est mortel. C'est devenu la capitale mondiale des retraités. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? On dit parfois que recevoir un doctorat magnifique, c'est recevoir un cadeau pour sa retraite. Tiens, tu vois, je savais que j'avais raison. C'est vraiment malin. Et maman veut aller faire un tour en voiture. C'est très ennuyeux, une promenade en voiture. Elle ne va non plus faire mention d'arrêter pour des queues de castan pour manger une glace. Des queues de castan? Oui, ce sont des gros beignets en fait couverts de canac.